Générique Bonsoir à tous, dans ce Corsic-Azer, nous parlerons de justice avec l'ouverture de main devant les assises de la Haute-Corse du procès de Joseph Agudzi. Le sexagénaire est soupçonné d'avoir assassiné Laurent Bracone le 21 juillet 2015 à la terrasse d'un café du centre-ville de Bastia. L'accusé a toujours nié les faits, il comparaît libre. L'avenir de la réserve de Scandola, l'Office de l'Environnement travaille actuellement sur la création d'une deuxième réserve, un périmètre très élargi autour de l'actuel. Cette zone qui offrirait protection à la faune et à la flore pourrait voir le jour en 2023. Reste à en choisir le gestionnaire, explication dans ce journal. L'exploit des filles de l'espoir club Bastia pour ce premier tour de Coupe de France de football. Le CB recevait l'AC Avignon au stade d'Herbajôle. Les Bastia se sont qualifiés cet après-midi sur le score de 2 buts 1. Une première pour le football féminin en Corse. En plein été, en pleine journée, le 21 juillet 2015 à 13h45, Laurent Bracon y était abattu à la terrasse de son café au milieu de la rue Napoléon, dans le centre-ville de Bastia. Six ans plus tard, le procès de son assassin présumé s'ouvre demain devant les assises de la Haute-Corse. Très vite suspecté, soupçonné d'avoir agi pour venger son fils lui-même assassiné en 1999. Joseph Agudzi a toujours nié les faits. Retour sur cette affaire avec Florence Antomarque. Ce 21 juillet 2015 à 13h45, autant dire l'heure du café. La terrasse du bar L'Empire, rue Napoléon en plein centre de Bastia et le théâtre d'un nouveau crime. Laurent Bracon, y 36 ans, son gérant depuis quelques mois, est abattu de 5 balles. C'est une personne qui était connue de la justice, il avait été condamné. La dernière affaire, on remonte un petit peu puisque c'était il y a 8 ans. Quel type d'affaire ? Affaire liée au grand banditisme. Plusieurs témoins ont vu ce jour-là un homme seul avec casquette et lunettes de soleil s'enfuir juste après les coups de feu. Quelques jours plus tard, Joseph-François Agudzi, 60 ans, est mis en examen pour cet assassinat. Les services d'enquête s'appuient entre autres sur des témoignages et des images de vidéosurveillance. Ils retiennent le mobile de vengeance. Car Joseph Agudzi est le père de Marc, tué à l'âge de 21 ans, 16 ans auparavant, place du marché. Pour ce meurtre-là, le nom de Laurent Bracon, y justement, avait été avancé. Sans suite, cette affaire reste non élucidée. Mais pour ce 21 juillet 2015, Joseph Agudzi, mis en examen, a été rapidement placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté. S'il a reconnu avoir été dans le quartier le jour du crime, il a toujours nié les faits. La défense, dont maître Jean-Sébastien de Casalte n'a pas voulu s'exprimer aujourd'hui, elle demandera l'abandon des poursuites, argant qu'aucun des éléments avancés par la chambre d'accusation n'éprobant. Tout autre est l'écho des partis civils. Il y a le mobile, il y a la position de M. Agudzi pendant le crime, il y a des éléments également scientifiques, techniques, il y a des éléments humains, des témoignages, des dépositions. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que, selon nous, l'accusation peut être soutenue de manière solide et efficace. Depuis six ans et demi, les membres de la famille de Laurent Bracon attendent explications et jugements, autant de lumière qu'ils n'ont régnait ce jour-là au cœur de la ville. L'île-Rousse, sur la piste de son premier PLU. Pour élaborer ce très attendu plan local d'urbanisme, la commune de Balagne a présenté vendredi en conseil municipal le plan d'aménagement et de développement durable. Hier, les habitants étaient conviés à une réunion publique sur le développement de la commune. Antonin Blanc et Frédéric Roche. À quoi ressemblera l'île-Rousse dans dix ans ? Pour l'instant, la commune est soumise au règlement national de l'urbanisme et c'est donc la préfecture qui attribue chaque année, en moyenne, une vingtaine de permis de construire. La nouvelle municipalité souhaite reprendre les choses en main et enfin établir son PLU, plan local d'urbanisme. Quelques projets sont déjà dans les tuyaux, comme la piétonnisation du centre-ville. On aimerait effectivement ce parking, qu'on puisse compenser les places qui existent sur ce parking ailleurs, le parking de la Poste, derrière éventuellement la station d'épuration. C'est important pour permettre d'avoir un développement cohérent sur la commune. On ne peut pas rester sans règles précises, sans règles qui soient vraiment adaptées à notre territoire, à notre architecture locale, à notre patrimoine et laisser finalement des projets se faire sans cohérence avec l'ensemble, avec la ville, avec son architecture, avec ses paysages, avec son environnement. Et pour cadrer la construction sur la commune, la municipalité présentait hier soir à ses administrés la première étape de son PLU. Pendant près de deux heures, les habitants ont pu poser leurs questions à l'équipe municipale et à la sortie, tous semblaient convaincus par ce plan local d'urbanisme qu'ils attendaient depuis maintenant plusieurs années. Il va y avoir de gros challenges, je pense, de gros par rapport à Île-Rousse, par rapport à la circulation, par rapport à tout ça, par rapport à la ville de touristes. J'ai assisté à plusieurs réunions au conseil municipal de tout ça, mais jusqu'à présent, on n'en a toujours pas de PLU. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il y a quand même des choses qui sont très positives dessus, aussi bien pour le côté emploi que le côté environnemental et construction et les grands temps qu'on prenne en compte, effectivement, la vie des îles roussiens dans le meilleur cadre possible. Contactée par téléphone, l'opposition municipale affirme soutenir ce projet de PLU, mais elle dénonce un manque de reconnaissance de son travail effectué lors des mandats précédents. L'objectif pour la nouvelle mairie est désormais de faire adopter le plan local d'urbanisme d'ici 2023. Et on s'intéresse maintenant à l'avenir de la réserve de Scandola. L'Office de l'Environnement de la Corse travaille actuellement sur la création d'une deuxième réserve, un périmètre très élargi autour de l'actuel sanctuaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette zone de préservation de la faune et de la flore pourrait voir le jour. En 2023, encore faut-il que d'ici là, la question du choix de son gestionnaire ait été tranchée. Explication Marc-Antoine Renucci et Lionel Lodjani. Voilà à quoi devrait ressembler la nouvelle réserve naturelle de Scandola, en bleu sur cette carte. 80 000 hectares protégés entre Galire et Ecapuros, largement plus que les 1 000 hectares de la réserve actuelle. Cette nouvelle entité viendrait s'ajouter à l'ancienne et non pas la remplacer, selon l'ancien président de l'Office de l'Environnement, Pierre Jong. Cela pourrait poser des difficultés dans la gestion. Nous avons la réserve naturelle d'État gérée par le Parc naturel régional de Corse. Vous avez l'Office d'Environnement de la Corse qui va sûrement gérer la nouvelle réserve naturelle de Corse qui va s'adjoindre à la réserve actuelle et qui gère le site UNESCO. Moi, je dis qu'il faut qu'on ait une réflexion pour avoir un seul gestionnaire de tout cet ensemble. Et je vais encore aller plus loin, je vais mettre un pavé dans la main. Je pense que l'Office de l'Environnement, à mon avis, est le mieux placé pour gérer tout cet ensemble. L'Office de l'Environnement est en effet l'organisme en charge de la création de cette nouvelle réserve. Pour autant, il n'est pas certain qu'il en assurera la gestion une fois le projet lancé. C'est le Parc naturel régional de Corse qui pourrait la récupérer, comme c'est déjà le cas pour la partie maritime du site actuel. Il est bien évidemment plus efficace qu'il n'y ait qu'un gestionnaire. Et ce travail qui est fait, le travail qui est fait par le Parc naturel régional, est un travail qui n'est pas remis en cause sur la réserve de scande. Donc il y a un travail que l'on fait ensemble. C'est le président du conseil exécutif qui, de par la loi et de par ses prérogatives, fixe bien évidemment les règles du jeu et nomme les comités consultatifs, les comités scientifiques et les gestionnaires. Annoncé depuis plusieurs années mais régulièrement retardé, le projet de la nouvelle réserve de scandala devrait finalement voir le jour début 2023. En attendant, l'Assemblée de Corse a voté vendredi dernier une motion, notamment pour demander au gouvernement d'interdire le mouillage au sein du site actuel. Les atteintes à la biodiversité, la mauvaise gestion du flux touristique, ainsi que la non-extension de la réserve, avaient été les causes principales de la perte de son label européen en décembre 2020. Journée des pollutions ce dimanche sur la digue d'Ajaccio, dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Deux associations de défense de l'environnement avaient appelé la population à venir ramasser et trier les déchets. Résultat, 260 kilos récoltés en une après-midi. Écoutez les précisions de Lino Péguin, c'est l'un des organisateurs de cet événement. L'objectif de cette opération, il y en a deux principaux. C'est d'abord de retirer un maximum de déchets qui viennent de la digue, donc souvent des gens qui sont emmenés par l'océan. Et en deuxième lieu, c'est une fois qu'on a retiré ces déchets, c'est rendre le problème visible. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont étalés sur la bâche, ça fait un tas, c'est visible. Et en plus de ça, on compte les déchets, on les trie, ce qui permet de donner une information et la typologie de pollution qu'on peut trouver ici. Elles ont réalisé l'exploit. Les filles de l'Espoir Club Bastiais se sont qualifiées pour le deuxième tour de la Coupe de France, une première pour le football féminin en Corse. Elles recevaient cet après-midi les joueuses de la Céavignon et l'ont emportée 2 buts à 1. Le résumé de la rencontre, Antonin Blanc et Frédéric Roche. Historique. Pour la première fois, il y aura une équipe féminine Corse au deuxième tour de la Coupe de France. Dès l'entame de match, les joueuses de l'Espoir Club Bastiais mettent la pression sur les cages avignonnaises. Et à la 15e minute, suite à un corner, l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty. L'attaquante Bastiais ne tremble pas et ouvre le score d'un plat du pied. 1-0 à la Milton. Elle est très dure, mentalement. On était plus fortes. Voilà. On a essayé de tenir bon. Je pense qu'elles avaient envie de gagner, mais nous, encore plus qu'elles. Et cette envie de gagner, les Bastiais l'ont montré dès leur retour des vestiaires. Morgane Foulon est servie dans la profondeur. Et fait chavirer les tribunes. 2-0. Mais l'euphorie retombe assez vite car les Bastiais se font bousculer et Avignon pense revenir au score. Mais le but est annulé pour hors-jeu. En toute fin de match, Avignon réussira enfin à trouver le chemin défilé et réduira le score à 2-1. Mais il est trop tard, le CB peut exulter. C'est un exploit, déjà, premièrement. Et c'est une grande, grande, grande fierté pour tout le groupe, pour tout ce qu'on réalise depuis des mois. C'est génial. C'est la juste récompense de ce qu'elles font depuis même des années. Donc c'est génial. C'est que du bonheur. Les filles de l'espoir Club Bastiais vont tout juste avoir le temps de savourer cette qualification historique avant de reprendre le championnat et de, pourquoi pas, rêver plus grand en Coupe de France le 12 décembre prochain à domicile contre l'AS Monaco. En Ligue 2 maintenant, belle opération pour le SCB hier soir à domicile. Cette victoire de but à zéro face à Neur permet au Bleu de s'ancrer dans un cycle positif et de grimper à la 13e place du classement. Pascal Pommier, Guillaume Léonetti. Présents, une fois encore et en ombre pour enfin vivre un deuxième succès des Bleus à domicile et surtout voir leurs joueurs poursuivre leur série de victoire. Ils vont être servis en première période. Une domination écrasante concrétisée dès la 14e minute par un but de santé. Et ça continue. Les chamois Nurtais ont bien du mal à desserrer les Taubastiais. Pressés, les visiteurs manquent de lucidité comme ici. Un ballon mal négocié et ça le la mange. en profite. Très, très bonne première mi-temps. On a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de largeur dans notre jeu, beaucoup d'animation sur les côtés. On a beaucoup centré. On a télépressé. Après, c'est un système qui demande beaucoup d'efforts. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps a été compliqué. Il faut souvent passer le premier quart d'heure pour essayer de retrouver ce deuxième souffle. Une seconde période bien différente, effectivement. Les Bleus gèrent leur avance. Ils la conserveront intacte grâce à ce pénalty arrêté par Vincenzin. Les points, il vaut mieux les prendre à domicile, on le sait. Et donc, voilà, on n'a pas encore perdu. On continue notre série d'inversibilité. Après, voilà, c'est bien, on a gagné. C'était très, très important parce que cette victoire, elle nous permet de basculer dans une autre tranche du classement. Si le championnat reste la priorité de Régis Brouard, il compte aussi sur une qualification de ses hommes en Coupe de France. Et belle soirée aussi pour l'ACA, opposée à l'équipe de Dunkerque. Les Ajaxiens se sont offerts une victoire sur un but de la tête de Chimignane. Dunkerque n'est jamais parvenu à revenir au score. Cette victoire 1 à 0 hisse l'ACA à la deuxième place du classement du championnat de Ligue 2. La première montée historique de Borg Vignal. C'était ce matin une démonstration qui a rassemblé une soixantaine de pilotes au volant de véhicules datant des années 50 aux années 90. Trois boucles de 6 km suivies par un public enthousiaste comme l'ont constaté Amael Brignoli et Guillaume Léonet. Non, ce ne sont pas des images d'archives. Vous voyez bien une procession de véhicules mythiques défiler sur les routes de Borgo. L'Antia 37 R5 Alpine Citroën Visa une soixantaine de volides en tout pour le plus grand plaisir des fondus de voitures de collection. J'aime bien voir les voitures les rallyes et tout ça. Voir passer des vieilles voitures qui sont toujours d'actualité de nos jours et les voir rouler c'est déjà pas mal. Beaucoup de marques réunies des anciennes voitures c'est agréable. Vous avez une préférée vous ? Les BMW ça glisse pas mal. Toutes ont pour point commun de dater au maximum des années 90 et d'avoir marqué l'histoire et le sport automobile. C'est ce qu'on appelle une montée historique. Pas de compétition pour autant en volant on retrouve des figures incontournables des rallyes. Je suis chez moi là j'habite ici et puis c'est agréable les routes c'est des routes tout au corps de l'époque c'est fantastique on peut s'amuser un peu comme la route est fermée on peut jamais faire des fantaisies sur la route. Il n'y a pas d'intérêt particulier c'est pour s'amuser pour travailler les copains et prendre du plaisir. Et les pilotes amateurs sont aussi de la partie. C'est le top il faudrait qu'il y en ait un peu plus de partout. Il n'y a pas assez je trouve. Développer ce genre d'événement sur l'île c'est justement l'objectif de l'association qui a organisé cette montée historique. Toutes les routes de Corse s'y prêtent bien sûr à Borgo il y a une histoire particulière puisque le tour de Corse a emprunté également les routes mais Borgo il y a quand même un bassin de gens qui sont attachés au sport automobile. En tout cas la deuxième édition est en bonne voie. Elle est déjà inscrite au calendrier de la Fédération Française des Sports Auto pour juin 2022. C'est déjà la fin de ce journal. Dans un instant vos prévisions météo suivies de l'édition nationale du 19-20. Elle est présentée ce soir par Catherine Matoche. A la une cet accident dramatique en Ariège un chasseur a eu les jambes déchiquetées par une ours avant de l'abattre pour se protéger. Une enquête judiciaire est ouverte beaucoup de réactions des pros et des anti-ours vous les entendrez dans le 19-20. Retour de l'actualité insulaire ce sera demain à midi avec Jean-André Marquian et je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501